Là on arrive à la chefferie Bafou, qui est l'une des plus importantes chefferies de la Ménoua. Donc à l'entrée on a cette oie conique et puis on a à notre droite le grand arbre sacré. La taille et la beauté de cette chefferie donnent tout de suite une idée de la puissance du roi qui y siège. Raoul m'a conseillé de demander une audience au roi. A ma grande surprise, elle nous est accordée. Je me retrouve en présence du roi des Bafous. Fodong, Victor, Kana, troisième du nom. La solennité et la richesse du lieu sont impressionnantes. Il va falloir que je me lance, mais j'attends que le roi prenne la parole. Déjà je vous souhaite la bienvenue dans le roi Mbafou. Nous sommes très flattés que vous ayez pensé à nous. Et déjà pour vous encourager dans les médias que vous faites, parce que c'est une bonne transmission de notre culture au peuple. Votre Majesté, merci de nous recevoir. J'ai une première question si vous le souhaitez. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire de cette grande chefferie ? L'histoire nous apprend que Bafou fut fondé vers les années 1620 par un chasseur venu de Balvin qui s'appelait Thala. Et sous la menace, il a fui parce qu'on voulait le tuer. Il a fui pour se réfugier dans une partie des Bafous menant. Je regrette presque d'avoir posé cette question. L'histoire des Bafous est vieille de 400 ans et donc impossible à raconter brièvement. Le roi tente de nous résumer les intrigues et les nombreuses guerres que les gens de Bafou ont été obligés de livrer pour conserver leur indépendance et fortifier leur royaume. Grâce au courage de leurs guerriers, la chefferie Bafou est aujourd'hui l'une des plus puissantes de l'ouest du pays Bameleke. C'est ce qu'on a engagé. Bafou s'étend maintenant sur 42 kilomètres de long, sur 8 kilomètres sainte de l'âge, avec une population de 120 000 habitants. Et maintenant, je suis le 18e chef parce que mon père qui avait lutté était le 12e. Après, mon grand-père qui est un peu sur les photos en haut, au milieu. Mon père qui est de ce coin, qui est le premier médecin de l'ouest Cameroun. Voilà, on vous disait. Votre Majesté, quelles sont vos missions au sein de votre chefferie ? Voilà, merci. Notre mission, c'est le développement. Nous sommes là pour encadrer le peuple. Parce que quand j'ai dit qu'on a 120 000 habitants, il a fallu que nous les protégeons. Notre mission, c'est faire comprendre aux gens que chacun doit se développer, sans compter sur l'autre. Chacun doit chercher à être meilleur. Mais avec qui régnez-vous ? Vous êtes le seul à prendre les décisions pour l'évolution de la région. Vous avez un parterre de ministres. Comment ça se déroule ? Les Bafou, alors, qui étaient à la bataille, sont rentrés pour former le groupe de neuf et de sept notables. C'est avec eux que je gère Bafou. Il y a des sociétés secrètes telles qu'à Kassamban, à Karmoumenjoun, à Karmoukru, où les gens sont des sociétés secrètes qui m'apportent au jour le jour leurs contributions. Sans oublier les conseils de neuf, des sous-chefs, les conseils de chef de quartier. C'est une belle transition parce que j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler des sociétés secrètes, Votre Majesté. Et j'aimerais en savoir plus. Déjà, pourquoi elles sont secrètes et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté mystique ? Les sociétés secrètes, elles sont là pour des fois, s'il y a manque... Parce qu'artement, nous sommes en fin de pluie, nous sommes en saison de pluie. Si en début de saison de pluie, la pluie ne tombe pas, je suis apte à appeler les sociétés secrètes que venaient. Les populations vont mourir de faim si la pluie ne tombe pas. Parce que le météo nous dit que la pluie doit tomber à l'ouest le 15 mars. Si jusqu'au 30 mars, nous ne voyons pas la pluie, je fais sortir mes sociétés secrètes. On essaie d'intercepter auprès de Dieu qu'il faut que la pluie tombe.